Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratévie. On y parle d'éléments personnels, d'entrepreneuriat, de développer ses relations, tout ce qui permet d'atteindre le succès et de te créer une vie sur mesure. Aujourd'hui, on va parler de productivité et de distraction, comment améliorer ta productivité et ta gestion du temps. Donc, si ça t'intéresse, cette thématique-là, j'aime l'aborder, c'est une thématique que j'aime et que je serais ravi de partager avec toi d'autres conseils. Donc, abonne-toi pour voir arriver les prochaines vidéos où je parlerai de gestion du temps, de productivité et d'éviter toute distraction pour être plus performant dans ton business, notamment. Comment m'est venue l'idée de cette vidéo ? C'est simplement en regardant sur mon PC. J'ai un logiciel qui trace un petit peu les activités que je fais. Notamment, c'était en décembre, j'avais fait 14 heures de Netflix. Alors, 14 heures de Netflix, ça peut paraître pas beaucoup, mais avec les autres distractions, aller sur les réseaux sociaux, faire des petites recherches, et vaquer parce que moi, j'adore apprendre dans une petite recherche. Puis, je me perds sur plein de choses et j'ai une idée intéressante qui me vient et finalement, j'ai passé deux heures sur le PC où je n'ai rien fait de concret pour moi. Finalement, la conclusion, c'est que je me suis dit que les distractions que tu as, que ce soit tes recherches, Netflix ou quoi, c'est du temps que tu ne consacres pas à tes activités premières, c'est du temps que tu ne consacres pas à tes activités, à tes projets qui te tiennent à cœur finalement. Et toutes les fois où tu te dis, mince, je n'ai pas le temps pour ça, mince, en fait, c'est que tu ne prends pas le temps et que tu as d'autres activités finalement qui passent devant, d'autres activités qui viennent justement te pomper ce temps précieux. C'est pour ça qu'on parle de gestion du temps aujourd'hui. Et la première chose à faire, c'est éliminer justement toute cette distraction, toutes ces activités qui te bouffent le temps vraiment, qui sont énergivores et chronophages pour toi. Alors, moi, je te parle de séries ou de films sur Netflix, mais ça peut être totalement les réseaux sociaux. Ça peut être si tu es un gamer, jouer à des jeux vidéo, passer tes soirées à jouer à des jeux vidéo. Ça peut être aussi notamment si tu es dans le cadre de ton travail, parler à tes collègues, tu sais, tu travailles, puis tu fais une petite discussion, ces discussions se transforment facilement en une heure de conversation. Donc, éliminer ça. Avec la technologie, évidemment, c'est de tout se mettre en mode avion si tu travailles sur ton GSM parce que les notifications, les mets, etc., se bouffent aussi un temps précieux parce que le temps de te remettre dedans, de te reconcentrer, tu as encore perdu un temps énorme. Et finalement, la solution à tout ça, ce serait, en plus de ce que je vais te dire, ce serait un peu de planifier et d'apprendre à gérer ton temps. Alors, qu'est-ce que j'entends par planifier et savoir gérer son temps ? C'est tout d'abord savoir exactement ce que tu veux faire, exactement savoir quels sont tes objectifs, pour ça, tu sais où tu vas. Et ensuite, quand tu as tes objectifs qui sont divisés en petites étapes, tu as beaucoup plus facile de planifier une tâche, savoir quand elle doit commencer, quand elle doit finir et savoir exactement ce que tu dois faire. Ce n'est pas comme dans certaines entreprises où on voit des gens qui travaillent, qui travaillent, qui font plein de choses et que finalement, ça n'a pas de sens vraiment tant que tel pour avancer ensemble. Mais c'est juste pour, ils s'occupent, voilà, parce qu'ils se créent des tâches juste pour s'occuper parce que finalement, ce n'est rien de productif. Donc, vraiment connaître ses objectifs, connaître les tâches qui vont faire avancer vers cet objectif et après, les planifier avec justement le temps de début, le temps de fin, savoir combien de temps ça va durer, peut-être même commencer par le plus difficile en premier pour se récompenser au fur et à mesure et de se dire que tu as le plus facile carrière en fin de journée pour te soulager. Et finalement, peut-être, si tu as des tâches qui se répètent, les regrouper pour être plus productif, ces tâches-là, créer des systèmes pour être les plus performants et optimiser le système quand tu as un ensemble de tâches qui se suivent pour être le plus productif possible. Et surtout, ne pas oublier d'être super focus sur une seule tâche et ne pas se diviser sur deux, trois tâches en faire en même temps. Notamment avec, si je fais une astuce comme ça dans cette vidéo, le Pomodoro, je vous en ai déjà parlé. Tu fais 25 minutes de travail pour 5 minutes de pause, mais pendant ces 25 minutes-là, tu es super focus sur ce que tu fais. Tu es focus et donc, tu n'es pas distrait. Ton GSM est en mode avion. Ton ordi peut-être éteint si tu n'arrives pas sur l'ordi. Les réseaux sociaux, ils ne sont pas là. Tu es vraiment sur ta tâche. Et quant à ça, tu auras finalement plein de temps pour toi. Tu pourras avancer sur tes projets. Tu pourras te rendre compte que finalement, le temps, tu l'avais. Et pourquoi pas après, pour te récompenser fin de journée, là, tu pourras regarder ta série où tu pourras faire un jeu vidéo. On n'est pas non plus des robots, donc il faut savoir prendre des pauses. Et comme ça, ça me permet aussi de rester sur le fait que savoir gérer son temps, ça passe aussi par prendre des pauses. Sinon, on va vers le burn-out. Et bien faire attention aussi à la nourriture et au rythme de vie sain qu'on a, parce que ça influence aussi énormément sa gestion du temps. Donc, boire de l'eau, s'oxygéner, manger un petit quelque chose pendant cette petite pause de 5 minutes, ce sera très bon pour ta gestion du temps. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui sur la distraction par rapport à la productivité, la gestion du temps. Éliminer vraiment toutes ces activités chronophages, superflus, énergivores. Apprendre à planifier l'essentiel des tâches qui vont mener vers les objectifs. Et avec quelques conseils comme regrouper ces tâches, soit être focus, commencer par le plus difficile pour réussir à être productif. Voilà, j'espère que ces conseils vont t'aider. Si tu en veux d'autres et que tu veux qu'on reparle de ça, n'hésite pas à t'abonner à Stratévie. Moi, je te dis à demain pour la prochaine vidéo.